Oui, Emmanuel, les deux grands commandements, les deux grands commandements, que le Seigneur nous aide, mais pour connaître les commandements de Dieu, les mettre dans son cœur et puis l'appliquer, nous devons aussi connaître la parole de Dieu, ce qui est la Bible, ce que la Bible nous dit. Et aussi nous devons connaître notre Bible et connaître notre Bible va commencer par nos versets de mémoire qu'on nous donne chaque semaine que nous devons apprendre. Donc là nous allons, la première des choses que nous allons faire maintenant, nous allons apprendre notre verset de mémoire. Nous tous ensemble, on va apprendre notre verset de mémoire. Ensemble, on va apprendre. « Tu as dit avec vérité que Dieu est muni et qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de tout sa passé, de toute son âme et de sa force et aimer son projet comme soi-même, c'est plus que tous les repousses et tous les sacrifices. » Le chapitre 12, verset 32 et 33. « Que le Seigneur vous aide. » « Je suis la championne de l'intelligence et la sagesse. » « D'accord, vous aidez. » « On peut, à partir d'aujourd'hui même, on peut déjà commencer par apprendre les versets de mémoire pour le dimanche prochain. » « Que le Seigneur vous aide. » « Ils les décrivent dans nos cœurs. » « Oui. » « Donc, où sont les passages bibliques que nous allons lire ? » « Les passages bibliques. » « Oui, d'être honnête au chapitre 16, c'est pas un présent. » « Oui, quelqu'un peut vous lire. » « D'être honnête au chapitre 16, verset 25. » « Oui, vous allez vous dire. » « Enfin, voici les commandements, les voies et les semblances que l'Éternel, mon Dieu, a commandé de vous enseigner. » « Que vous méritez en pratique dans le pays dont vous allez prendre, mon Dieu. » « Afin que vous craigne l'Éternel, mon Dieu, en entendant tous les jours de sa vie, ou à son Fils, et le Fils de ton fils, toutes ses voies et toutes ses pensées. » « Et à ça que tes joueurs sont changés. » « Quoi ? » « Tu les suis tout au moins dans l'Éternel, et tu auras toujours en train de les mettre en pratique afin que tout soit le roloxisteux. » « Vous pouvez l'éliminer, ou, quand vous l'avez dit, l'Éternel, c'est le jeu de l'Éternel. » « On te promettre en pays au bout de bête et de bête. » « Quatre. Écoute Israël. » « L'Éternel, un autre sujet, c'est le seul de ta vie. » « Quatre. » « Cinq. » « Tu aimeras l'Éternel, mon Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, et de toute ta force. » « Dix. » « Et ces commentements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » « Sept. » « Tu les inviteras à tes enfants, et tu n'envoieras quand tu seras dans la maison. » « Quand tu élimeras, on voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te l'aideras. » « Huit. » « Je l'aideras comme un signe sur tes bras, et ils seront comme des frontaux contre Jésus. » « Neuf. » « Les écras sur les frontaux de ta maison et sur tes portes. » « Dix. » « Je l'aideras, ton Dieu, de toi entrer dans les villes qui t'a joué à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. » « Tu ne conseilleras de prendre des grandes villes que tu n'as pas dit. » « Je l'aideras comme un signe sur tes pieds. » « Lorsque tu renderas et te ressensiras, garde-toi à l'oublier l'éternet qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison et sa boutique. » « Près. » « Tu prennes l'éternet, ton Dieu, tu le serviras, et tu joueras par son nom. » « Quatorze. » « Vous virez le coin à plein d'autres dieux, dans les lieux, les peuples sont autour de nous. » « Quince. » « Car le premier, ton Dieu, est un lieu de la loupe au milieu de toi. » « La colère de l'éternet, ton Dieu, s'en parlerait contre toi, et il terminerait de-dessus la terre. » « Vous ne commanderez pas l'éternet à votre Dieu, comme vous l'avez tenté un passage. » « Mais vous observez le commandement de l'éternet à votre Dieu. » « C'est-à-dire que 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 c'est-à-dire. » « C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il a détruit de neufs. » grand et désastreux contre l'Egypte, contre le Pharaon et contre toute sa maison. Vraiment toi, et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qui l'a juré à nous faire de nous donner. Merci beaucoup. Une autre personne. Oui, oui. Alors, il nous a permis de mettre en pratique toutes ces droits et le crâne d'éternel de notre Dieu, afin que nous nous fions toujours heureux et qu'il nous conservait la vie comme nous faisons aujourd'hui. 25. Nous aurons la justice en partage si nous mettons en pratique tout cet ordonnement devant l'éternel de l'Egypte, comme il nous l'a ordonné. Merci beaucoup. Où est-ce que nous allons trouver encore notre laitue biblique? Oui. Notre laitue biblique encore? Lévitique? Oui. Verset 18. Oui. Ouvrons nos bibles dans Lévitique du chapitre 19, verset 18. Oui. Celui qui court. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Oui, il reste encore une dernière partie. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Merci beaucoup. Oui. Marc chapitre 12. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. qui connaît. Le premier commandement. Marc chapitre 12. Merci beaucoup. 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 Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, nous devons connaître la parole de Dieu. C'est pour cela que nos leçons, nous devons les apprendre, les étudier. Connaître, connaître la parole de Dieu, priez Dieu, priez Dieu, pour que nous puissions les garder dans nos cœurs. Et quand nous prions et que nous cherchons le salut, j'ai dit tout à l'heure que l'amour de Dieu, ça augmente. Mais il nous faut encore quelque chose qu'on serait maintenant dans la plénitude de l'amour de Dieu dans notre cœur. Il nous faut quoi ? Oui, Sainte Marina ? Il nous faut le baptême du Saint-Esprit. Non, pas le baptême du Saint-Esprit. Oui, il nous faut quelque chose. La sanctification. Merci beaucoup. Il nous faut la sanctification. Et la sanctification, ça fait quoi ? Qu'est-ce que la sanctification nous donne ? Ou qui a déjà un témoignage de ce que Dieu a fait pour lui quand il a eu la sanctification ? Oui. Oui, la sanctification, ça nous donne quoi ? Ça nous donne, oui, Sœur Patrice ? La sanctification, ça nous donne la plénitude de l'amour de Dieu. Oui. On a vraiment l'amour de Dieu et l'amour du prochain en nous. Que le salut, c'est important pour nous si nous voulons obéir au commandement de Dieu. Et la sanctification aussi est très, très importante pour nous. Parce que sans la sanctification, personne ne verra plus Dieu. Que le Seigneur nous aide. Et nous croyons que même Paul nous a parlé d'un Corinthien. Qu'est-ce que Paul nous a dit d'un Corinthien ? Si nous regardons d'un Corinthien, un Corinthien chapitre 13, tout, de 1 même jusqu'à 13. Qui qui connaît, qu'est-ce que Paul nous a dit ? On ne peut pas tout dire qu'est-ce que Paul nous a dit ? Oui ? Oui sœur, rappelez-moi votre mot. Donc je ne vais pas me le dire seulement. Parce qu'on n'aura pas le tout. Est-ce qu'on a dit simplement qu'entre la foi et l'espérance, c'est l'amour ? Oui. Oui frère, merci beaucoup. Frère Jean, qu'est-ce que Paul nous a dit ? Oui, Paul nous a dit là que même si nous avons la foi, même si nous disons que nous voyons à Dieu et que nous n'avons pas l'amour, que nous n'avons rien. Merci beaucoup. L'amour nous a mis la foi, c'est-à-dire l'amour nous a apprécié Dieu. Merci beaucoup. Et si nous avons Dieu, comment nous pouvons lui montrer que nous avons Dieu ? Oui. Comment on peut aimer Dieu ? Oui. Oui. Oui, Frère José. Oui, non. Merci. Le chapitre du premier genre, Dieu nous fait comprendre que si on l'aime, on doit l'obéir. Merci. Non, ça qu'on l'aime, c'est mettre en pratique sa volonté. Merci beaucoup. Et si nous aimons l'amour, si nous aimons Dieu, nous allons obéir à ses commandements, si nous avons son amour dans nos peurs, si nous disons de ne pas adorer les idoles, si nous l'aimons vraiment, est-ce qu'on va aller fabriquer les idoles et tout ? S'agirait devant l'idole qui doit être celui qui est notre Dieu. Exactement. Si nous aimons Dieu, nous allons nous mettre à son service. Nous allons travailler pour lui. Nous allons nous donner à fond pour lui, que le Seigneur nous a dit. Et si nous aimons nos projets, comment nous allons prouver que nous aimons nos projets ? Parce que la Bible nous a dit aussi de ne pas dire de la bouche seulement, je t'aime, je t'aime. Non, on est ensemble, je t'aime. Mais la Bible nous a dit de ne pas montrer l'action, nos actions. Nous devons le montrer. Nous devons la prouver. Tu te souviens, c'est ça ? Nous devons la prouver. Comment on va prouver ? Comment je peux prouver à vos frères, j'ai un livre que je l'aime ? Oui, qui va l'aider ? Oui, Frère Olivier ? Pardon ? Pardon ? Oui, je vais l'aimer. Je vais l'aimer sur le mal. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Est-ce que c'est fini ? Je parle d'action. Action par exemple, oui. Comme les autres commandements qui disent que si nous aimons notre prochain, nous n'allons pas parler de mal d'eux. Si nous aimons notre prochain, nous n'allons pas lui voler. Si nous aimons notre prochain, nous n'allons pas chercher sa femme ou son mari. Si nous aimons notre femme, nous n'allons pas chercher à nous faire mal, à nous tuer. Si nous aimons, nous n'allons pas penser à faire du bien à cette personne. Exactement pour Dieu aussi. Si nous aimons Dieu, nous allons toujours chercher à être dans sa maison. N'est-ce pas ? Quand on va nous dire qu'il n'y a rien de prière, on va être là. Quand on va nous dire qu'il y a son travail, on va être là. On va se donner à lui totalement. Parce que la Bible nous a dit, Dieu veut que nous ne voyons pas. Mais si nous n'aimons pas le prochain que nous voyons comme ça, et si nous ne le démontrons pas, comment on peut savoir que nous aimons? Mais bon, regardons, disons Jean 13 verset 35. On va lire Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 13 verset 35. Qui compte autour de la livre? À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les autres. Ah, que le Seigneur nous a dit ça. Qui a dit ça? Qui a parlé là? C'est Jésus-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, l'amour, c'est un acte qu'on doit faire les uns avec les autres, que le Seigneur nous aide. Et l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas la voir si nous n'avons pas son esprit en nous. Si nous nous efforçons, on nous a mis dans la maison. Pour beaucoup de gens, même avant, les gens s'efforçaient. Faisaient tout pour pouvoir garder la loi de Dieu dans notre cœur. Même aujourd'hui, les gens s'efforçaient. Faisaient tout pour pouvoir garder la loi de Dieu dans notre cœur. Mais est-ce qu'on arrive à le faire? On nous a donné un exemple dans notre leçon. Qui m'a dit? On a donné un exemple de quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, mais il fait tout. Il donne son argent pour aider, il fait les dons, il assiste les gens, il fait tout. Mais on nous a dit que, faites de compte qu'il y a quelque chose aussi qui lui manque. Ou bien, ce n'est pas dans la leçon. Oui, c'est dans la leçon. On dit? Oui, oui, M. Marina. Oui, je ne parle pas de la personne qui a écrit. Je suis en train de donner l'exemple qui est dans la leçon. Si ce n'est pas dans la leçon des adultes, ça doit être dans la leçon des jeunes. Que quelqu'un qui dit, j'aime Dieu, il donne tout. Mais il n'a pas le temps pour aller dans la maison de Dieu pour faire le travail de Dieu. Mais il donne tous ses dons. Nous entendons, nous voyons dans la télé, dans la radio, les gens de l'agent qui nous construisent, même les hôpitaux, qui font des dons. Mais qu'est-ce qu'ils arrivent à faire, à obéir à tous les commandements de Dieu? Nous ne pouvons pas le faire tant que nous n'avons pas. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pouvons pas le faire. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide, que Jésus n'a pas à mettre son amour dans notre cœur. Et si Dieu demande maintenant aux enfants d'Israël de lui obéir, obéir à ses commandements, est-ce que ce Dieu-là, il a raison ou il n'a pas raison? Ou ce qu'il a dit, c'est bizarre, c'est déraisonnable. Oui, oui, qu'il m'a dit, oui, frère Jean. On nous a dit que si Dieu nous demande qu'on lève en temps, il a raison parce que d'abord, lui, il nous a prouvé son amour. C'est pour, si on parle de ses amours d'Israël, il a raison de leur demander de leur mettre en passeux. Il les a fait sortir de l'esclavage, il les a nourris dans le désert. Il a fait que même leur ceinture n'est pas déchirée pendant 40 ans dans le désert. Il s'est occupé d'eux. En ce qui concerne nous les chrétiens, mais il a fait autant pour nous, il nous donne la vie. Jésus a donné son fils, Jésus qui a donné sa vie à notre place, il a baissé son sang, il a donné une mort tragique pour que nous vivions. Il nous donne, il nous donne, il suffit, il vient à tous nos besoins, il nous fait du bien tous les jours. Il nous a préparé le Seigneur. Il a vraiment besoin de nous dire de lui. Merci beaucoup, tu as tout dit. Que le Seigneur nous aide. Parce que si nous regardons dans, nous n'avons pas le temps pour le lire. Si nous regardons dans Jean chapitre 3, verset 16, qui nous a parlé, on peut juste le lire ensemble, mais le réciter ensemble. Jean chapitre 3, verset 16. « Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils fini, afin qu'il compte quoi d'un lui ne périsse point, même qu'il aime. » Encore ? Que Dieu nous aide. Qu'est-ce qu'il va encore nous faire ? Comme le frère Jean vient de nous dire, nous aussi aujourd'hui, il nous a fait autre chose. Il nous a aimé. On était sous les jours de l'ennemi, du péché. Mais Jésus nous a aimé. Il nous a apprené. Il nous a montré cette voie. Et il nous a sauvé. Est-ce que cela ne nous montre pas que notre Dieu, nous devons l'aimer de tout notre cœur et lui obéir ? Que le Seigneur nous a dit. Nous devons l'aimer. Nous devons lui obéir. Et pas nous seulement. Nous devons encore faire quelque chose. Que notre leçon a dit. La leçon nous a dit de faire quelque chose. Si nous regardons dans le chapitre 22, verset 6, nous dit quoi ? Oui ? Qu'est-ce que le chapitre 22, verset 6 nous a dit ? Qui peut l'aller ? Oui. « Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit se dire. Quand il sera vieux, il ne s'en retournera pas. » Merci beaucoup. Ah. Dieu les a dit aussi que ces paroles, par Moïse, ils doivent enseigner à nos enfants, leur inculquer des passages. Et pourquoi nous devons enseigner à nos enfants des passages ? Pourquoi ? Je veux que les réponses d'accord, vous allez vite vite pour qu'on puisse aller pour notre temps et qu'il a passé. Oui. Oui, pourquoi nous devons enseigner à nos enfants ? C'est très très important pour nous. Oui, oui, Sra. Marina. Oui. Nous devons enseigner aux enfants en grandissant et puis suivre la voie de Dieu. Merci beaucoup. En grandissant et puis suivre la voie de Dieu. Et quand ils deviennent adores dans l'âge de... Nous avons déjà vu se faire des réponses. Il y en a même qui quittent dans l'Évangile. Mais quand tu as déjà enseigné, enseigné avec la prière. Avec la prière, surtout avec la prière. On nous a dit que l'Esprit de Dieu qui est en eux, l'Esprit de Dieu, Dieu qui est fidèle en sa parole, il va faire quelque chose. Quand l'enfant là, le monde serait en train de battre de gauche à droite, Dieu va faire quelque chose. Dieu va lui envoyer son Esprit qui va lui rappeler tout ce qu'on lui avait déjà. Il a appris que l'enfant là, son corps, il va revenir comme le fils pour dire. Il va revenir et il va dire, waouh, je souffre hein. Dans quel état de souffre ? Il faut que je me retourne pour aller à la maison. Jésus n'entend de faire ce matin pour nous. Jésus n'entend de faire ce matin pour nous. C'est pourquoi c'est important d'apprendre à votre enfant. On nous a dit dans notre leçon que ça va nous faire votre rêve. Si nos enfants viennent à l'école du dimanche et qu'ils ne connaissent même pas leurs versets de mémoire. Ou bien ils ne connaissent même pas leurs leçons. Que le Seigneur nous aide. C'est très très important parce que l'Esprit de Dieu travaille. Et que si nous regardons dans Esaïe 28 verset 10, nous dit préceptes sur préceptes, règles sur règles. On dit à tout moment. On doit les enseigner à tout moment. Dieu même a dit aux enfants d'Israël que sa parole, il n'a pas écrit partout. Suivez votre, suivez votre, suivez votre, suivez votre, mais partout. Ça veut dire quoi ? Cela veut dire que nous devons lire la parole. Méditer la parole à tout moment. Méditer et demeurer dans la prière à tout moment. En le faisant, nous sentons quelque chose en nous. Qui a déjà expérimenté ça ? Oui. Oui, sœur. Nous sentons l'Esprit de Dieu en nous et ça nous permet, ça nous... On est plus rapprochés de Dieu et puis on ne peut pas pécher. On ne peut pas aller facilement dans le péché quand on prie et quand on est dans le Pâques. Merci beaucoup. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment, c'est très, très important pour nous. Et que l'Ami nous a dit, si nous les enseignons et qu'un jour, ces enfants ou les gens autour de nous, s'ils nous posent la question, pourquoi vous êtes en train de faire ça ? Nous n'avons pas le temps pour donner, sinon nous pouvons lire dans Deutonome chapitre 6, verset 20 et dans 1 Pierre aussi, 3, 15, nous allons voir que les enfants peuvent nous poser la question et que les enfants vont nous poser la question, qu'est-ce qu'on devrait leur dire ? On devrait leur donner nos témoignages, ce que Dieu a fait pour nous. On doit leur dire qu'entre-temps, on était des pécheurs, on était sous les jouges de l'Église. Mais Dieu nous a pardonnés, il nous a sauvés et il nous fait du bien. Et voilà pourquoi nous aussi, nous sommes en train de les mettre sur la voie de Dieu, que le Seigneur nous aide. Mais Dieu n'a pas oublié de dire aux enfants d'Israël, parce que Dieu qui savait qu'il y avait un danger, qu'il les entendait devant là-bas. Et quel est ce danger là ? Dieu savait qu'il faut arriver là-bas, qu'il faut avoir les villes, les maisons, les fruits du pays, qu'ils seront riches, qu'ils seront dans l'abondance, qu'ils vont faire quelque chose à la parole de Dieu. Oui, et Dieu nous a donné l'aventissement par Moïse. Oui, c'est un qu'on est. Ils ont oublié la parole de Dieu. Nous devons prier, on les voit encore que le Seigneur nous aide. Nous devons prier pour que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir lui obéir, faire sa volonté. On nous a donné l'exemple de la ville de Smyne et de, qui va me rappeler ? Smyne et de quoi ? Là on disait, qu'est-ce qu'on a dit ? Oui, Smyne, quel était son état ? Et qu'est-ce que Dieu a dit ? Ils étaient oui, frères. Et que le Seigneur pauvre, le Dieu a dit qu'ils sont riches à l'esprit. Ah, pourquoi ? Parce que dans leur pauvreté, ils priaient, ils s'accrochaient. La Bible nous a dit qu'ils sont riches à l'esprit. Mais, l'Église de l'Arodissé, eux ils sont lourds, ils sont dans l'abondance. Mais Dieu a dit quelque chose sur eux. Il a dit, oui ? Il y a des frères qui sont riches à l'esprit, des frères qui sont riches à l'esprit, des frères qui sont vivants à l'esprit à l'esprit à l'esprit à l'esprit. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide pour que nous ne soyons pas dans cet état. Que le Seigneur nous aide. On nous montre que l'amour, l'obéissance à la parole de Dieu est très très importante. On vous a donné les hommes de salut. Oui, les hommes de salut. Que Dieu lui a parlé. Le prophète lui a dit de ne pas prendre, quand il faut faire la guerre. Oui, le prophète lui a dit, tu peux m'aider ? Oui, vas-y. Le prophète lui a dit, il ne faut pas interdire que le bien mort. Que le Seigneur nous aide. Est-ce qu'il y a obéi ? Et qu'est-ce que Samuel lui a dit ? Oui, qui va me dire, frère Jean ? Et l'obéissance vaut mieux que les amènes ici. Merci beaucoup. Que Dieu nous aide. Pour qu'on puisse lui obéir. Mais on ne peut pas le faire si nous n'avons pas l'esprit de Dieu à nous. On ne peut pas le faire si nous ne nous accrochons pas à la parole de Dieu. Nous devons prier, avoir le salut, la sanctification, pour que l'amour de Dieu puisse rentrer en profondeur dans notre cœur, afin qu'on puisse obéir et faire la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Merci beaucoup à faire la vie. Merci. 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 Merci.